hello c'est parti on va jouer à ff14 alors on va créer un personnage donc on a le choix entre les humains les haies enfin les yur qui sont des humains les haies et les zen c'est des elfes la la fel voilà c'est des trucs ça ressemble à des gnomes voilà on me dit en régie qu'est ce qu'il se passe ah on s'est trompé oui on créé bah oui effectivement je ne sais plus écrire voilà je crois que c'est comme ça pire c'est pas grave alors donc les la la fel oui c'est des falafels effectivement les micotés donc c'est des hommes chats c'est des personnages de wibou ou les rogadines c'est des gros costauds donc nous on va faire une la la fel parce que c'est quand même les plus choupi donc alors on a les peuples des plaines ou les peuples des dunes donc il n'y a pas une coiffure pétée fais un bisou à la régie s'il te plaît voilà c'est fait donc on va faire un peuple des plaines ou peuple des dunes alors la différence à part la coiffure pétée c'est femme rogadine et son marvellous ah oui ah non mais oui pourquoi pas mais j'ai une petite préférence pour les la la fel on va les mettre en pause dynamique alors soit on fait le peuple des dunes qui a l'air plutôt magique et tout soit peuple des plaines qui a plus des attributs force textérité tout ça alors ça se fait des bisous dans le chat c'est mignon du coup qu'est ce qu'on va faire comme classe plutôt magique ou plutôt physique je crois qu'on va partir sur du magique pour commencer donc on va faire peuple des dunes ouais allez d'accord alors le personnage la taille on va laisser ça comme ça tour de poitrine on va laisser ça comme ça couleur de peau pareil coupe de cheveux voilà là on commence les trucs oh elle est trop bien celle là alors il y a ça il y a ça c'est mignon ça c'est rigolo elles sont super cool les coupes de cheveux ça c'est trop bien aussi avec des dreads coup de cheval tout ça conseil enlève l'animation dans la création du personnage ça va te rendre fou quand tu fais zoomer sur le visage moi j'aime bien il y a vraiment masse coupe de cheveux oh mais il y a vraiment de tout oh on va faire un fort bon non je déconne mais ça pourrait être rigolo ah ça me fait penser à quelqu'un ça mais je sais pas qui genre un personnage dans une série ou un truc alors la banane en rose c'est fou alors on va l'analyser cette suggestion non non 1 c'est non voilà en vrai cette coupe là a des chiens en vrai cette coupe là voilà alors la couleur de cheveux il faut se plier aux lois de twitch alors pour citer un vieux sage que vous reconnaîtrez à ses paroles de toute façon c'est pas toi qui décide voilà ah cette couleur là elle est cool mèche colorée oh à mon lieu oh cette personnalisation c'est fou c'est fou mais non on va laisser juste full violet j'aime beaucoup au pire il doit y avoir un coiffeur dans le jeu donc si on en a marre à un moment de cette tête là on fera autre chose alors ouais je crois je vais mettre pause statique on m'a dit tout à l'heure que ça allait être relou et c'est vrai que quand même alors on a ça on a comme ça c'est plus comme ça moi je préfère tache de rousseur et air triste ou rien du tout mais des plus petits yeux non je mets les grands yeux comme ça alors mâchoire type 1 type 2 3 4 c'était quoi le type 1 ? type 1 c'est bien forme des yeux type 1 iris grand ou petit ? grand c'est bien moi je suis un mec type 1 je crois alors les yeux en vert foncé comme ça c'est sympa aussi on l'effet tout blanc genre on l'a vu non comme ça c'est mignon on pouvait faire les yeux verrons mais euh voilà donc les sourcils type 1 pfff en vrai j'aime bien le le skin de base donc le nez enfin un tout petit nez le nez le 2 le 2 il est bien alors la bouche 1 2 3 4 non non c'est bien voilà alors les lèvres opaque translucide en color alors ah oui d'accord on peut faire ça dans la musique il y a un petit côté euh camion genre klaxon de camion forme des oreilles alors hop 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 comme ça on va les faire un peu plus courtes voilà le type 4 c'est bien taille des oreilles on laisse comme ça alors signe distinctif ah gros sourcils ou pas de sourcils on peut faire un go out alors c'est quoi ça du noir sur le nez non ça va du mascara non ah des boucles d'oreilles on aime bien voilà alors des tatouages non la couleur des tatouages il y en a pas maquillage alors ah ouais on peut se faire des symboles euh c'est quoi ça ? ah ouais on peut se faire un tatouage ah non maquillage euh non j'aime bien ça ah y'a d'autres trucs ah y'a d'autres trucs gros sourcils tu l'appelles roglie bah non 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 je euh en fait le truc c'est que je compte le jouer ce personnage à un moment donc c'est rigolo mais euh si au bout de 10 minutes je fais euh euh c'est dommage euh il est moche c'est pas euh couleur du maquillage même pas de maquillage voie alors ça rend fou hein ça rend fou hein -, oui on va prendre ce rire là il est bien insupportable et euh comme tous les gens qui ont joué à des MMO avec moi savent que j'aime bien spammer les most reloues Donc on va prendre la voie la plus relou, ça va être bien. Sauvegarder les données de création de personnages avant de continuer. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Commentaire personnel. Ok. Non, je ne sais pas, Fallafell. Fallafell, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon clavier, il ne veut plus faire... Donc le clavier, il fait n'y a une truc. Bon. On va le laisser faire des trucs. Donner, sauvegarder, ok. Ah, la date de naissance. Alors. Calendrier, ERZ1. La date réelle est indiquée en bas. En bas. Ah, d'accord. Une astrale. Là. Donc. Octobre, cinquième, l'une ongale. Si tu veux, octobre, cinquième... Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est ça. On va t'en octobre. Alors. Oh, ça c'est ma divinité. Qu'est-ce que ça fait ? Commande l'élément de glace. Là, 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 là. Lune jumelle. Ce symbole est pleine lune. Qu'est-ce que ça change ? Je ne sais pas. Ce symbole est le coquillage. Je ne sais pas. Ça correspond à des gens qui ont déjà joué à l'FF14. Est-ce que ça correspond à quelque chose d'important ? Genre, je ne sais pas, moi, si je prends Haltic, parce que j'aime bien s'habiller. C'est rigolo. Personne n'a joué à l'FF14. Vous voulez pas me parler ? Ok. Bon, je vais prendre Haltic. J'ai mis au pif. Bah, moi aussi, Haltic. Alors. Ah ! Ah ! Alors là, c'est la classe qu'on veut jouer. Alors, gladiateur, pugiliste, maraudeur. Donc, gladiateur, c'est... Je crois que ça fait guerrier après. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on nop une classe, après, on peut choisir des jobs en fonction. Et pugiliste, maraudeur, maître d'aste, archer. Maître d'aste, c'est cool. Parce qu'après, on pourra faire guerrier dragon. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer ? Moi, j'aimerais jouer mage rouge. Mais mage rouge, il faut monter niveau 50. Avec n'importe quelle classe. Donc, on fait ce qu'on veut. À la limite, on va faire... Euh... Euh... Et arcaniste, c'est pour faire invoqueur. On va faire invoqueur. Dans un premier temps, on pourra changer. De toute façon, ce qu'il y a besoin dans ce jeu, c'est que tu peux faire tous les métiers. Vous avez choisi de jouer sur le monde liche. Confirmez. Bah non ! J'avais mis Shiva. Changer. Bah bien sûr, changer. Shiva. Voilà. Prénom. Tropa, élémentaïste. C'est mot du cul. J'ai pris quoi, moi ? Arcaniste. Ouais, donc c'est bon. Bah, élémentaïste, c'est pour faire quoi, déjà ? C'est... Ouais, heal. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pour faire un mage blanc. Bah, je suis tenté de monter un mage blanc aussi. En fait. Je sais pas ce que je vais monter. De toute façon, au pire, je sais même pas si on y a toujours un encore demain. Donc, prénom. Euh... Ah, on peut faire les trucs random. Ok. Donc, eux, c'est... Voilà. Ils ont des... Fifi, Zuzu, Yaya, Nono, Popopop. Wow. Le nom de l'enfer. Ah, salut, je m'appelle Popopo. Popo. Ou... Popopo, Popopo, Popopo. Au pire, mage rouge, c'est un faux mage blanc. non alors oui en plus mais non prénom comment on va l'appeler moi aussi ça me fait rire intérieurement Pepepita et nom de famille on va être Alliandol quand même voilà parce que Alliandol pour une Fala Fala ça ne range pas trop non Pepepita non je sais pas Shushuna Gageka Momoda Seseyo Mimiju je sais pas allez dans le chat vous m'aider faut que je trouve un nom voilà Edge tout à l'heure tu te plaignais que je m'oubliais pas aux règles du chat là j'en appelle à la puissance du chat Pepepita alors que tu comptes la jouer ah oui 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 parce que Pepepita mine de rien bah voilà moi je kiffe Kikipu non ça par contre non t'aurais pu lui mettre une banane rose alors mais non oh la la banane rose c'est lol c'est lol mais c'est ironique Pepepita c'est pas ironique Kuchifritin mais bien sûr Kuchu Chifritin et ça passe en plus Kuchu Chifritin et nom de famille Alliandol voilà Ah il y a une lettre en trop Kuchu Chifritin et nom de famille Alliandol Les Lala Fel il double la première syllabe Poupoulai Poupoulai Ouais Poupoulai non euh euh Non Plus c'est une fille Donc ça marche pas Euh Euh Je sais pas Kukumi c'est sympa Mais euh Joujuru Ah ou alors écrit comme ça genre prononcé japonais comme ça c'est euh les 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 wibus qui jouent à Final Fantasy XIV ils vont être contents ils vont faire ah oui il est mécanique C'est Kukumi Ils ont repris à quoi ? Kukumi ? Part sur Kukumi ? Hop on peut pas faire de vote Ah attendez Ah Alors Je crois que je peux lancer un straw poll En faisant ça Alors euh Ça marche pas du tout Ah mais oui c'est ta ou Paul ça marche pas C'est pour ça en fait Ah Qu'est ce que j'ai fait ? Je fais n'importe quoi Voilà J'ai trouvé Straw poll Ça marche pas non plus Ah si Voilà Ça va créer un straw poll Vous pouvez aller voter Pour Kukumi Ou pas Kukumi Voilà N'hésitez pas à aller voter hein Ah Oh Pikuniku Mais ouais Bah oui Pikuniku Oh Bon attendez On va refaire le On refait un straw poll Donc Hop Donc voilà J'ai refait un straw poll Kukumi Ou Pikuniku Go votez Dites moi Voilà J'attends les votes On va dire que j'attends euh Encore 30 secondes Faut aller voter Voilà C'est votre chance C'est votre chance De faire entendre votre voix Alors Bon Malheureusement Pikuniku L'emporte D'une D'une majorité Ecrasante Enfin Malheureusement Non en fait Alors Ouais mais non Puisque si je double la première voyelle Ça fait pipi Et euh Je suis pas chaud Je suis pas chaud Mais vas-y on va mettre Pikuniku Et euh On va dire que en fait euh Voilà C'est un prénom étranger Et du coup c'est pour ça que ça respecte pas la nomenclature des falafels Pikuniku Kukumi Ah mais ouais Mais oui Joignons Joignons le meilleur En fait son nom de famille C'est Pikuniku Et son très nom C'est Kukumi Kukumi Pikuniku C'est trop bien Moi je vote Voilà je valide Euh Qu'est-ce qu'il se passe Mais ouais les deux Ça c'est de la vraie démocratie Où en fait tout le monde a raison Je sais pas si c'est vraiment la démocratie mais euh J'aime bien en tout cas Ouh c'est parti On rentre dans le Dans le monde Moi j'ai pas voté pour ça Ouais mais qui a dit qu'on était en démocratie ? Hein ? Hein ? C'est ça la vie mon gars Tu crois que tu votes pour des choses ? Et en fait non Voilà C'est une leçon de vie que je vous donne là Et je suis même pas payé hein Alors t'imagines ? Temps de chargement Je check euh Mon téléphone ? Excusez-moi Hop Je vais pas mettre le plein écran ? Entends ? Je vais pas mettre le plein écran ? Entends ? Oh On a pas l'air comme là-bas ? J'aime bien J'aime bien Ressent ? Ressent ? Ressent ? Pense ? Ok Attention je suis invoqueur C'est moins le malin C'est moins le malin hein ? Par le pouvoir de la littérature ! J'en appelle à l'esprit le Shakespeare et Molière ! J'aime une unicorn ! J'aime une unicorn ! Oui aussi mais bon euh... Oh la la J'aime une unicorn ! Yo ! Kout ! Eh oh ! Du bateau ! Là c'est plus doublé Et c'est bien dommage Lince ! Si t'es pas entré ? D'accord ! Bah va t'en toi maintenant ! Oh il est beau ! Oh il est beau le marin ! Excuse moi de t'avoir réveillé Mais tu avais l'air de faire un mauvais rêveur ! Ca va ? C'est le mal de mer qui te tourmente ? Euh... Là si c'est le mal de mer euh... C'est vénère hein ! Parce que j'ai quand même eu des hallucinations Où j'étais une licorne ! Quoique c'est peut-être l'éther Qui commence à te monter à la tête ! C'est rare mais il y a des personnes A qui ça arrive parfois ! D'accord ! Il faut dire que cette énergie est plutôt concentrée à Villebrande ! Je me souviens plus du nom Mais il y a pas mal d'étherites sur cette île ! T'inquiète pas tu vas t'y faire ! Et puis si tu te sens pas bien T'as qu'à débagouler par le hublot ! Héhéhé ! Débagouler ! D'accord ! C'est vomir ? C'est ça monsieur ? Comment on... On ferme ça ? Cache toi ? Non ? Eh ben ! C'est remu aujourd'hui ! Passager sympathique ! T'es vraiment une mauvaise mine hein ma pauvre ! Que dirais-tu de marcher sur le pont avec moi ? Je suis sûr que peut-être frais te ferait du bien ! Ma maman m'a dit de pas parler aux étrangers ! Et puis on pourra en profiter pour causer un peu Histoire de jouer le temps en attendant d'arriver à la destination ! Putain le mec c'est un... Comment ça s'appelle les mecs là ? Qu'on les chapeaux avec tous les... Tous les pins dessus là qui passent leur temps à picoler les étudiants là ! Ah comment ça s'appelle ? Bon vous devez savoir vous ! Vous l'aurez dans... Dans pas longtemps ! J'aurais bien proposé à ces deux là de nous accompagner Mais ils ont pas l'air très bavards ! Ah mais oui ! C'est vrai qu'il y a eux deux aussi ! Je m'appelle Brennan ! Je suis un marchand ambulant et je vois que ça est là Pour vendre mes produits ! Enchanté de te rencontrer ! J'adore la brise marine ! Cette odeur d'iode ! Ce souffle puissant qui enflot les voiles ! C'est un poète ! Ah oui il y a un truc que je voulais te demander J'ai pas pu m'empêcher de remarquer ta tenue exotique ! C'est raciste ! Serais-tu un de ces nouveaux aventuriers dont on parle tant en ce moment ? J'aurais été sûr ! Il fut un temps où je pensais devenir aventurier moi-même Parcourir le monde, découvrir des contrées lointaines et exotiques On a tous rêvé un jour ou l'autre ! Mais bon ! Là-bas ils sont pas comme nous ! C'est ce qu'il pense dans sa tête Brennan ! Voilà ! Ne vous attachez pas à ce personnage ! Sache en tout cas que ton aide sera toujours bienvenue à Limsa Lominsa ! Même si la reconstruction du pays a bien avancé Et le ravage du 7ème fléon sont encore visibles Et les mousses regrouillent de partout ! J'espère que tu viens de te battre car tu vas te servir ! Est-ce que le 7ème fléau c'est euh... Référence au truc comme quoi ils ont risat FF14 ? Enfin le danger n'a pas l'air de t'effrayer ! D'ailleurs c'est peut-être ce qui t'a poussé à choisir cette voie ! C'était quoi ce bruit ? Ah ! Ah déjà des fans qui me harcèlent sur les jeux en ligne ! On a 11 followers et c'est déjà la... Je peux pas me promener sans me faire harceler par mes fans ! C'est horrible ! Enfin ! Le danger n'a pas l'air de t'effrayer ! D'ailleurs c'est peut-être ce qui t'a poussé à choisir cette voie ! Ah déjà des requêtes d'amiens n'ont plus pouvoir ! Laissez-moi tranquille ! Je veux vivre une vie simple ! Enfin le danger n'a pas l'air de t'effrayer ! D'ailleurs c'est peut-être ce qui t'a poussé à choisir cette voie ! Oui j'ai déjà dit ça ! Que cherchez-vous à travers le métier d'aventurier ? La puissance, la gloire, la richesse... Ne rien dire ! Qu'est-ce qu'on cherche ? Tu ne peux me fuir bien longtemps ! Putain y'a des stalkers carrément ! La puissance, la gloire, la richesse... Qu'est-ce qu'on cherche ? Cherche la puissance ? On est invoqueurs et tout ! Je pense que pour commencer à vouloir pactiser avec des bestioles, des forces démoniaques, tout ça... C'est quand même la puissance qui nous... Hein ? Alors... On peut pas mute les gens ! La puissance tu dis ! Entre les monstres, les tribus barbares, les... Les tribus barbares ! Vous notez ? Tout à l'heure je vous ai dit ! Brennan... Brennan il est problématique hein ! Comme on dit sur Twitter ! Les tribus barbares, les impériaux et les primordiaux, tu vas avoir de quoi t'amuser ! Je te conseille de visiter la guilde des Venturies à ton arrivée ! Les informations que tu obtiendras te permettront de partir en mission pour casser du monstre ! OK ! Maintenant il m'invite carrément à participer un truc hein ! Parce que juste avant il a parlé de tribus barbares et là il me dit monstre ! Moi je dis ça je dis rien mais quand même ! Tu devrais aussi aller jeter un coup d'oeil du côté des guildes des disciplines de la guerre et de la magie ! OK mec ! Si mes souvenirs sont bons, l'imsa l'ominsa abrite les guildes des maraudeurs et des arcanistes ! Non mais imagine tu prends le train ! Tu vas genre tu vas tranquille je sais pas ma... Tu vas à l'île, admettons ! Et t'as un ch'ti qui vient t'engrener qui te fait Oui tu devrais aller à l'office du tourisme ! Et puis après tu vas à la... Laisse moi tranquille mon gars ! Si mes souvenirs sont bons, l'imsa l'ominsa abrite les guildes des maraudeurs et des arcanistes ! Je l'ai déjà dit aussi ! Si j'ai un conseil à te donner c'est d'éviter les combats trop risqués ! L'héroïsme c'est bien ! Mais un héros est toujours plus efficace vivant que mort ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Les debates ! C'est quoi comme bête ? Ah mais c'est pas les bêtes ! Cette bannière parle l'imlaen des pirates ! Ouais bah je suis chauve hein ! Les pirates c'est mis en haute veine ! Retournez en bas c'est trop dangereux ici ! Mais euh... Arrêtez de m'embêter moi je veux me battre ! Bon bah j'suis obligé de fuir comme un lâche ! Mais ils commencent quand le jeu ? Ça va en plus on n'est pas euh... Je croyais que les pirates n'attaquaient pas les navires l'IMSE1 ! Décidément on est en sécurité nulle part ! Soyez rassurés chers passagers ! Nous sommes désormais hors de portée de leurs canons ! Le vent est avec nous et nous filons à vive allure ! Les référents de ces boucaniers ne pourront jamais nous rattraper ! Ok ! Ah moi je croyais que ça allait lancer tuto bagarre ou quoi ! Je me souviens plus de trop comment ça se passe le début ! Ouf on a eu chaud aux fesses ! Franchement je sais pas comment tu fais pour rester aussi stoïque dans ce genre de situation ! Vous autres aventuriers faites défini... Ah ! Faites décidément ! Preuve d'un sang froid à toute épreuve ! En tout cas si ces pirates ont re-projeté les chemins ça signifie qu'on doit approcher du port Je te propose de retourner sur le pont et de poursuivre notre conversation ! Ok mec ! Ok ! Comment j'accepte une requête d'amis ? Je peux pas je crois pendant la cinématique là ! On va devoir attendre ! En fait je crois que cette fenêtre là elle est pas censée être là ! Et qu'en voulant appuyer sur l'entrée je l'ai ouverte sans... En fait c'est la première fois que tu vas à l'IMSA l'OMINSA ! Oui ! On va dire hein ! Dans ce cas je vais te présenter un peu cette cité que je connais bien ! Avant toute chose il faut savoir que l'IMSA l'OMINSA est la cité et l'état qui possède le meilleur savoir-faire d'Eorzea en matière de navigation et de construction navale ! Alors ça tombe bien je voulais me faire un petit bateau ! Donc c'est plutôt cool ! Jusqu'à récemment encore cette ville était réputée pour être un repaire de coupe jarret et autres tiers laine ! Mais depuis que l'amiral a renforcé le contrôle des actes de piraterie et être joué d'une meilleure réputation ! Tout n'est pas rose pour autant bien sûr ! Les opposants à la politique de la dame d'acier sont plutôt rares mais ils existent ! Les pirates qui nous ont attaillé tout à l'heure en sont la preuve ! Et que même si ça ne suffisait pas ! J'ai entendu dire que les Sahuagins Les Sahuagins avaient fini par sortir des profondeurs pour conquérir la terre ferme ! C'est des hommes poissons ? Ah ! On arrive ! C'est pas trop tôt ! Regarde voilà Limsa Lominsa la cité maritime béni par la déesse de la navigation ! Charlement ! Heu... Au sud-ouest de Orzea, sur une île marcelée par les vagues tumultueuses de la mer de Rotano, se dresse fièrement la cité-état de Limsa Lominsa ! Réputé pour être un repère à Malfra et autres Coupe Jarret, cette ville accueille aujourd'hui une aventurière solitaire ! Alors c'est qui ce doubleur ? Si vous trouvez ça... Je vous offre... Un pouce en l'air ! Solitaire mais pas seul ! Car son arrivée a attiré l'attention de Limlaen, la divinité de la nation ! Je le connais ! Quel avenir a-t-elle vu dans les remous agités de l'âme de cette mortelle ? Ah je sais plus ! Qui est ce doubleur ? Dites-moi ! Bien ! C'est ici que nos routes se séparent ! J'aurais aimé t'accompagner mais je dois aller à la camelotade livrer mes marchandises ! Je n'aurai même pas le temps de boire une pinte de bière au dauphin noyé et je dois rencontrer un client dans une autre ville ! Ok ! Tiens c'est un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir tenu compagnie pendant la traversée ! Enfin durant la traversée ! Mince ! Je me rends compte que je ne t'ai même pas demandé ton nom ! Bon ! C'est pas grave ! Ton visage est imprimé dans ma mémoire et le souvenir de cette journée resterait à jamais gravé ! Ok ! Tu veux parler à des gens ? Et voilà ! J'espère que tu deviendrais une aventurière célèbre et qu'un jour je pourrais me vanter de t'avoir connu à tes débuts ! Sur ce, bon vent l'ami ! Puisse la navigatrice l'accompagner dans sa traversée et la guider à travers les tempêtes qu'elle aura à affronter ! Le périple de cette femme commence ici, à l'Imsa Lominsa ! C'est qui ce doubleur ? Putain ! Ah je sais pas ! Ça me perturbe ! Final Fantasy XIV ! Oh ! C'est beau ! C'est beau ! Quand même ça a de la gueule ! Ils ont un petit truc niveau mise en scène chez Square Enix ! Mais est-ce qu'on va pouvoir jouer un moment ? Je sais c'est un Final Fantasy les machins mais c'est un MMO aussi ! Un moment tu crées ton perso et tu vas tuer des chèvres au bout de 5 minutes ! Eh ! Toi ! Tes nouvelles ? Ta tête me dit rien du tout ! Ah ! Tu dois être un de ces aventuriers franchement débarqué ! Je me disais aussi que t'avais l'air un peu perdu ! Viens voir ! Je vais t'expliquer une vraie petite chose ! Euh d'accord ! C'est bizarre quand même ! Ah ! On va pouvoir bouger ! Le tutoriel de base du jeu va commencer ! Je vais choisir votre mode de jeu ! Je veux à la souris au clavier et à la manette ! Bon souris au clavier tant qu'à faire ! Regardez ces explications ! Et essayez de faire bouger votre personnage ! Lorsque vous maîtriserez les déplacements ! Vous allez parler à Rhys Flow ! Qui vous attend tout près ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh c'est pas possible ! Oh non c'est pas possible ! On va déjà commencer par... Attribution des touches ! On va échanger les touches pour straffer ! Et tourner ! Ok ! Parce que voilà ! Parce que clairement quand tu viens de... Eh tu vas où ? Je t'ai dit venir ici ! T'as pas entendu ? Oui si ! Oh c'est bon ! Tu vas te calmer mec ! Quand tu viens de jeux comme euh... Bah des FPS à la base ! Clairement pour moi de dés c'est pour straffer ! Pas pour tourner ! Donc euh... Se tourner ! Alors... Ok ! Ça c'est la caméra ! Et... Ça c'est tourner le perso ! Ok ! Lancer une quête ! Personnage ne propose pas de la quête ! Facilement reconnaissable ! Grâce à l'Igon ! Faites un clic droit pour lancer la quête ! Ok ! Lorsque on va lancer une quête... Accepté ! Ok ! Peux-tu baisser un peu le son de ta musique ? De ma musique ? Du jeu ? Du jeu oui ! Ok ! Bah je vais faire ça ! Ah ! J'ai accepté la quête et du coup ça lance un truc ! J'imagine que tu meurs d'envie d'explorer... Bon bah on va baisser juste après ! Mais avant ça tu vas devoir t'inscrire au registre des aventuriers ! Je sais c'est un peu Caspian c'est la règle ! Tu comprends qu'on peut pas laisser des inconnus rodés dans nos rues ! Enfin t'inquiète pas ! Ça sera vite expédier ! Tout ce que tu as à faire c'est d'aller à l'équipe des aventuriers ! C'est lent ! Vous voyez que c'est des continuitaires au tout droit ! Et par là... Greffar ! Il se montrera qu'on va utiliser le monte-charge pour relancer le niveau supérieur ! Ma responsable de l'inscription s'appelle Baderon ! Je ne te laisse pas intimider par son air revêche ! Il a un très grand coeur et est prêt à tout pour soutenir les aventuriers novices ! Merci monsieur ! Voilà tu sais tout ! Passe un bon séjour parmi nous ! Et que la bienveillance du cristal te montre la voix ! Merci ! On va commencer votre première quête ! Réfère-vous la visée au shift à droite de l'écran pour progresser ! Ok donc ça ! D'accord ! Alors... Euh... J'ai pas lu... C'est pas... Configuration système... Ouais... Paramètres de son... Volume général... On va baisser un peu le... Volume général... Son de 10 ça a l'air bien... Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est mieux ? Bienvenue à Limsa-le-Minsa... Ok... Alors... Ah... Rocket d'ami ! Accepté et l'ajouter officiellement ? Bah bien sûr ! Alors... Heure locale... Euh... Ça ça veut dire que c'est bien ! On capte ! Shiva... Ok... Ça qui se sait ? Ah... D'accord... Classe... Job... Ah... Mais c'est ça ! Je vais faire mage rouge ! Je vais faire mage rouge ! Mais bon... Pour l'instant on est organiste ! Profil... Euh... Kukumi Pikuniku... Equipement recommandé... Actuel recommandé... Oh ! C'est stylé ça ! Et du coup ça m'a mis un anneau que j'avais dans mon truc ! Ah j'aime bien ça ! Ça c'est stylé l'équipement recommandé ! Bon après il y a tout un tas de choses... On verra ça plus tard... C'est quoi ça ? Guide du jeu ! Guide du jeu peuvent être constitués... Ah ouais carrément ! In game ! Téléportation ! Rapatriement ! Le sprint ! Utilisation impossible à cet endroit ! Ok... Ruine... Ok... Bon on va aller euh... Parler euh... Greffar ! Bonjour Greffar ! Comment ça va Gre... Greffar ? C'est Klikdra ! Ok... Salut l'ami ! J'imagine que je cherche la guille des denturiers ! Pas vrai ? Dans ce cas grimpe dans ce monde charge ! Alors euh... Voilà... Je prévois pas de lui faire cette voie là tout le temps à Greffar... Hein... Mais voilà c'était un... Lorsque vous remplissez tous les objectifs d'une quête vous recevez une récompense... Celle-ci peut prendre la forme de pointe d'expérience de Gilles ou encore d'objets... Gilles c'est la monnaie ! Et la monnaie c'est bien ! Parlez à Baleon et accomplissez votre première quête ! Merci ! Bonjour Baleon ! J'avais l'impression qu'il était en train d'engueuler son livre ! Attention hein ! Ah il faisait un truc comme ça euh... C'est bizarre ! J'ai venu dans mon établissement voyageuse ! Taverne du Dauphin Noyer ! C'est le foyer de tous les aventuriers ! Et des alcooliques ! Je m'appelle Baleon et je suis l'homme propriétaire de cet établissement ! Mon rôle est d'accueillir les aventuriers qui arrivent dans de belles cités pour les guider et les épauler en cas de besoin ! Je pense qu'on aura l'occasion de se voir souvent ! D'ailleurs... Pourquoi est-ce que dans tous les trucs héroïques, fantasy... Toutes les missions, les aventures, tout ça, ça commence à la taverne ? Et que dans la réalité... Si tu vas au PMU c'est juste pour faire des courses de chevaux ! Je trouve ça un peu nul ! Merci de m'expliquer ! Je pense qu'on aura l'occasion de se voir souvent ! Ah ! J'ai tant de choses à te dire ! Par où commencer ? Oh putain ! Ils me refont visiter la ville ! L'Imsa-la-Minsa ressemble à le petit Paris avec son front de mer, ses plages et ses falaises ! Mais la réalité est tout autre ! Crimes, drogues, sexes, violences... Les corolles est dessous de l'Imsa-la-Minsa avec Bernard de la Vierdière ! Tu constateras très vite que certains de nos citoyens sont Togoins... Ah ! Sont angoissés voire dépressifs ! D'accord ! Et ils ont de quoi l'être ? Oui ? Bah c'est... Ok mais... Entre les tribus barbares qui nous attaquent sans arrêt, les pirates qui menacent le fragile équilibre de la nation et l'Empire de Garl... Malde ! Qui manigore son ne sais quoi dans le nord du pays, il a raison de s'en faire, il ne manque pas ! Je veux jouer aux jeux vidéo, s'il vous plaît ! L'île de Villebrand n'a pas été épargnée par le concours du dragon noir qui a ravagé Eorzea il y a 5 ans ! Mais la Terre n'est pas la seule qui porte les stigmates de la catastrophe ! Tous les limes C1 conservent des séquelles dans leur cœur, leur corps et leurs esprits ! Aussi étrange que ça puisse paraître, aucun survivant ne se rappelle de ce qui se passait ce jour-là ! Alors en fait, ce qui s'est passé ce jour-là monsieur, c'est qu'ils ont commencé à sortir un jeu FF14 Qui était tellement nul, que tout le monde s'est mis d'accord pour faire un reboot ! Et du coup voilà ! Après ils ont inclus ça dans l'histoire ! C'est tout ! On se souvient juste que des héros se sont battus pour empêcher le satellite lunaire d'Alamud ! Que le satellite lunaire d'Alamud s'écrasse sur nos têtes ! Et encore, même ce souvenir est vague ! Pour une raison inexplicable, personne n'arrive à se souvenir de leur nom ou de leur visage ! Alors c'est facile, ils sont sur les serveurs Legacy ! Chaque fois qu'on essaie de se rappeler d'eux, c'est comme si une lumière blanche nous emplissait l'esprit ! C'est d'ailleurs à cause de ce phénomène qu'on a surnommé ces braves les guerriers de la lumière ! Aujourd'hui, les limes C1 ont plus que jamais besoin des aventuriers pour chasser les vieux démons ! Chasser les vieux démons et tourner définitivement la page de ces années sombres ! Est-ce qu'on peut compter sur ton aide ? Oui ! Merci ! En contrepartie, le vieux balayron fera tout son possible pour t'assister dans tes démarches administratives et t'apporter des infos utiles sur ta déclaration d'impôt ! Bon, essaie de bavarder ! Inscris ton nom en bas de la liste ! D'accord ! La vache ! T'écris comme un pied ! Comment tu sais ? Koukoumi Pikunikou, c'est ça ? Eh bien, cher Koukoumi Pikunikou, te voilà officiellement membre du guide des aventuriers ! Sois la bienvenue à notre grande famille ! Eh, toi, t'étais à bord du transborder qui vient d'arriver, pas vrai ? Ils ont pas l'air cool ! Parait que des pirates vous ont pris en chasse pendant la traversée ! J'ai entendu dire aussi que t'étais sortie sur le pont quelques minutes avant l'attaque ! Tu lui as envoyé des signaux, pas vrai ? À vous ! Alors, monsieur l'officier, cette jeune femme est la cousine germaine du neveu de la sœur du père de ma défunte grand-mère ! Vous diriez pas jusqu'à accuser un membre de la famille, quand même ? Oh ! C'est pas sérieux ! Neveu de la sœur du... Je vois... Toujours est-ce qu'il faut être vigilant avec les étrangers, famille ou pas famille ? T'as forcément entendu parler de ces histoires d'enlèvement, toi aussi ! Je sais, je sais... Puisque vous êtes là, qu'aideriez-vous de prendre un bon verre de rhum ? Je viens juste de recevoir une nouvelle cargaison ! J'espère qu'il est meilleur que celui auquel j'ai goûté l'autre jour ! On aurait dit de la pisse ! Vous êtes dur, monsieur l'officier ! Nos boissons sont certes bon marché, mais elles restent parfaitement propres à la consommation ! Installez-vous donc à la table derrière, je vous apporte ça tout de suite ! Putain, il est plutôt chill hein, le commerçant ! Excuse-les, ces individus appartiennent au Kazakh Jaune, l'unité chargée de la sécurité publique dans les cités ! L'IMSA LOMUNSA, l'état d'unité série d'enlèvement depuis quelques lunes ! Et comme l'enquête piétine, ils ont les nerfs à fleur de peau ! Oups, elles ont quand même l'air d'être des mecs un peu... Un peu pas cool quoi ! L'IMSA sont libres et vigoureux comme la mer ! Aucun peuple en Neorzea n'est aussi ardent ! Rassure-toi, ils sont pas dangereux pour autant, sauf quand ils ont un coup dans le nez ! Hé 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 ! Je confirme, ils sont pas cool quoi ! Où en étage ? Ah oui, maintenant que tu es inscrit dans le registre des aventuriers, tu es libre de circuler à ton gré dans la cité ! D'accord ! Si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour t'aider à trouver tes marques ! Souffle un coup et reparle-moi quand tu seras prête ! Je vais jouer au jeu, je vais aller taper des monstres ! Tiens, le tutoriel de base est un présent terminé, vous avez fait vos premiers pas en tant qu'aventuriers à l'IMSA LOMINSA ! Un vaste monde vous attend de la porte de la cité, vous d'explorer les merveilleurs, ça va de faire des rencontres et vivre des aventures inoubliables ! OUI ! Quête importante ! Ouais, bah oui ça c'est ma quête de magie quoi ! Impossible d'exécuter cette commande en sautant ! Ça va pas être possible de jouer à ce jeu ! Baderon voudra vous faire découvrir trois endroits importants de la cité ! Quand c'est conjonct monsieur ! Je vais te proposer de visiter trois endroits qui te permettront de comprendre un peu mieux comment fonctionne la cité ! Tout d'abord tu vas descendre à l'Entrepont et aller à l'Octan ! Au milieu de cette place tu trouveras ce qu'on appelle une éthérite ! Ce cristal géant est un dispositif qui va se transporter instantanément d'un endroit à l'autre ! C'est un moyen pratique et économique de voyager à travers l'Orzeva ! Ok donc il va me montrer la station de métro ! Commence par t'harmoniser avec en le touchant puis écoute attentivement les explications de Sundimal ! Ok ! Sans contact ! Pas de problème ! Juste à côté de l'Octan se trouve la place des Camelots ! Le centre du quartier commerçant de l'Imsa-le-Binsa ! Là-bas tu trouveras tout ce dont tu as besoin en matière d'armes et d'équipements ! Donc euh... Zone commerciale ! C'est aussi un lieu qui propose diverses prestations utiles aux aventuriers comme les Servants ! Et j'en passe ! Les Servants ? Qu'est-ce que c'est les Servants ? C'est bizarre hein ! On a des esclaves ? Ce serait chelou quand même ! Euh... Cherche un dénommé... Swozblaet ! Et interroge-le sur le fonctionnement du quartier ! Comme tous les l'Imsa-1 il est un peu méfiant à l'écart des étrangers ! Je l'ai dit ou je l'ai pas dit tout à l'heure dans le bateau que machin là il avait l'air d'être un peu... Voilà ! Mais sa langue se délira instantanément si tu lui donnes cet objet de ma part ! Pour terminer je vais te demander de passer à la douane de Mealvan ! Non pas pour déclarer tes effets personnels parce que c'est là que se trouve la Guilde des Arcanistes ! Parle à Murie à l'accueil et essaie de voir si tu peux pas rejoindre leur rang ! Je suis sûr que tu pourras apprendre quelques trucs qui t'aideront à progresser dans cette discipline ! Excusez-moi ! Voilà c'est tout pour le moment il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne exploration ! Oh bonne mère ! J'ai failli oublier le plus important ! Comme je t'ai dit tout à l'heure les Limcéens ont le mort à l'invergne en ce moment et beaucoup attendent qu'une âme charitable leur tende la main ! Si jamais tu rencontres des gens qui ont besoin d'aide au cours de ta visite, n'hésite pas à leur parler ! Si la plupart se contenteront de te raconter leur vie, d'autres pourront te confier les petits travaux adaptés à tes compétences ! Tu risques un peu de t'ennuyer au départ, mais si tu arrives à gagner leur confiance, ils te proposeront certainement des tâches plus gratifiantes ! Après tout, les petits ruisseaux font les grandes rivières, pas vrai ? Oui monsieur ! D'ailleurs, si tu veux profiter des bons conseils de gens qui ont de la bouteille pour progresser plus vite, je te recommande d'aller causer avec le chef instructeur de la guilde des aventuriers ! Il y en a justement un à côté de Léo Frune ! Ah salut ! Oui, je vous vois monsieur ! Ok ! Salut toi ! Ninia qui échange toutes sortes de bons tuyaux de fin de l'annoyer, détient une information qui pourra vous intéresser. Bonjour, j'en ai entendu dire que tu débutais dans le métier avant tuerais un stompier, j'ai une information qui devrait t'aider à faire des problèmes. Bah, j'ai l'impression que dedans le plan des barbilliers sur le sol, lui passe t'engager ! A l'étage du 2, en dessous, ça m'a tout l'air d'être des fleurs du rêve, une substance illicite ! Attends les mecs ils font pousser de la drogue en plus ! Comme tu le savais, l'Imsa l'Uminsa est un grand port de commerce au niveau des marchands venus tout au Théorzea, mais il n'est pas rare que certains se livrent à la contrebande de produits Sénégaux ! Donc si tu trouves quelque chose du genre, je suis sûr que les autorités te récompenseront ! Et si j'étais toi, je demanderais à Scanrael de me laisser descendre au Bastangage et j'irais vite ramasser ces fleurs suspectes ! Tu n'auras ensuite qu'à les montrer à Haldscliff sur la place de Loctan pour qu'il détermine s'il s'agit bien d'une substance prohibée ici ! Ok ! C'est quoi ça ? Ah ! C'est le... La liftière ! Novo dodo ! Boulot oblige ! Des bisous ! En attendant le prochain Sébast ! Des bisous ! A la prochaine ! Et toi, si tu veux t'aider à l'Imsa l'Uminsa, tu dois aborder Baderon ! C'est comme ça que ça te place ou non ? J'ai toujours pas le droit de visiter la ville ! Faut vraiment que j'aille voir la liftière pour aller... Tu vas Bastangage, dis-tu ? Dans ce cas, grand lancement de Serge ! Utiliser mon Serge ! ... ... ... ... ... ... ... ... Lorsque vous entrez dans le lieu de repos, ok ici lieu de repos, interagir avec des objets, certaines quêtes demandent que vous interagissez avec des objets, faites un clic droit, ok, pour l'instant c'est arrêté des mécaniques d'obrase, un petit peu à la base. Pourquoi j'ai une plante à coté de mon pseudo ? C'est un arcaniste aussi ça non ? Mais oui ! C'est à dire que je vais avoir un Pikachu, c'est trop bien, je vais avoir un Pikachu. Ah j'ai trop bien fait de choisir cette place là au pif. Consortium de Brugger. On va l'accepter hein. Excusez-moi mais il n'y aura pas de temps à me consacrer, il faudra déposer ce colis à la société de négoces de Level Rise. C'est à coté de l'escale du pêcheur. Il y a beaucoup de sociétés marchandes. A est triple CR parce que c'est un chat comme un ronronne. Lol. C'est rigolo. Mais là Dolweiss prend en charge certains types de contrats dont personne d'autre ne s'occupe. Cette société a rendu un fier service au consortium de Brugger. Je voudrais leur envoyer un petit quelque chose pour aller en rester de leur référent. Quête chronopost. Ah on m'a dit d'aller voir Altskiv. Ah oui c'est pour les fleurs. Vous savez vous savez je suis effectivement Altskiv. Altskiv. Capitaine de Lorient. Qu'est-ce que tu peux apporter là ? Des fleurs du rail ? Tu dis bien voyons voir ça. Il suffit alors de glisser les objets. Ah oui d'accord c'est parce que j'ai mal glissé. Par toutes les mers mais tu as raison. Ce sont les référents du rêve. Elles sont prohibées parce qu'elles servent à préparer du somnus. C'est une dangereuse substance qui planche ceux qui la respirent dans une torpeur mortelle. Ah oui d'accord c'est pas de la drogue en fait. Moi je me suis dit oh ça va c'est... Non non c'est... Moi j'étais bien nu hein. Sache qu'il s'agit simplement de la vente d'Altik. Une spécialité de Limsa Lominsa et j'en fais justement le commerce. Pour voir que celles que tu as trouvées sont tombées lors du transfert de ma cargaison vers le port. Je ne sais pas qui t'a envoyé ici mais j'imagine que cette personne a voulu te faire une farce. Un bizutage en quelque sorte. Mais je vais y monter je vais lui casser la gueule. Console toi en disant que ça t'a permis d'en savoir un peu plus sur notre belle cité. Et puis qui te sait on aura sans doute l'occasion de se revoir. Ok. Les éclats de terre. C'est vrai qu'à un moment il va falloir utiliser des objets. Certains objets au run, différents effets. Comme la génération... Il suffit d'utiliser dans le sous menu. Ouais moi je vais plutôt faire ça comme ça. Enfin même pour l'instant je vais me mettre genre sur la touche 4. J'ai rien d'autre à mettre. Voilà voilà. Alors. Alskif le capitaine du navire marchand Lorient a une information importante à vous communiquer. J'accepte. Ecoute Moussé. Votre merci de m'avoir apporté ces fleurs de la vente d'Altique. Je vais te dire quelque chose d'intéressant. Figure toi que j'étais interpellé par un drôle de type qui avait l'air d'un marin l'autre jour. Bizarre dans un port. Il m'a dit qu'il me paraît bien si je lui présentais des aventuriers sans non plus entrer dans les détails. Je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve ça très louche. Si maintenant la plaque ce soit pour des enlèvements. J'avoue. J'aimerais donc que tu préviennes. Glace Raël des Kazakhs jaunes. Elle est en poste à l'entrée de la Camelota d'Est. Montrer aux autorités que tu te soucis de la sécurité publique ne peut être que bénéfique crois-moi. Oui bah oui vu l'ambiance un petit peu saloon de la ville. Il y a moyen que montrer que moi aussi j'adhère à vos idéaux de On aime pas les gens qui nous ressemblent pas. Ça peut être sympa hein. Enfin bref. Euh. Ah ouais. On a des trucs. Une visite s'impose. Tout ça. Ah oui. Faut que je me connecte au wifi. Voilà. Harmonisation. Vous vous êtes harmonisé avec l'Etherite. Salutations jeune mademoiselle. Je crois que tu as suivi les consignes de Baléron. C'est très bien. Ah c'est Soumlimal. Je suis Soumlimal. L'officier est chargé de surveiller l'Etherite de Limsa le Minsa. C'est aussi à moi que des combes qu'encombe la lourde tâche. Je t'expliquais. Vous allez surveiller comment utiliser ce dispositif. Alors. Ça c'est cool par contre. Euh. Par rapport à ce encombe des combes là. C'est que bah. Voilà. Les localisations maintenant. Ils. Ils ont compris. En fait. On aimait bien avoir des petits jeux de mots quand même. Ou des refs. Des trucs. Ils sont pas forcément japonais. Genre. Je pense pas que les japonais qu'on. Connaisse le sketch. De la police nationale. Des inconnus. Donc du coup. Voilà. On a des petits easter eggs. Comme ça. Qui sont localisés. C'est cool. Hum. Les Etherites. Ce sont des portails. Connectés. Aux flux étheriques. Qui parcourent les sols de l'autre monde. Ces cristaux. Sont principalement utilisés. Pour se déplacer instantanément. Dans l'endroit à l'autre. Bah oui. Ok. Les sortes téléportation. Et rapatriement. Que vous autres aventuriers. Utilisés fréquemment. Fonctionne justement. Grâce aux Etherites. Ces dispositifs. Reposant un tout. Indispensable. Pour ceux qui ont besoin. De voyager. Aux quatre coins du continent. On trouve des Etherites. Un peu partout ailleurs. Zéa. Je te conseille. De commencer. Par t'harmoniser. Avec celle. Dixième lieu. De l'Imsa Lominsa. Tu auras tout le loisir. De chercher les autres. Lorsque tu auras acquis. Un peu plus d'expérience. Si tu as pas tout compris. Ou que tu veux plus d'informations. Sur les Etherites. Et les sortes de déplacement. N'hésite pas à revenir. Nous parler. Non ça va. Vas-y monsieur. On va faire sans. C'est bon. C'est bon. Vous a t'harmonisé. Avec une Etherite. Vous pouvez désormais utiliser. Ce rapatriement. Pour les retourner immédiatement. Oui. Ok. Rapatriement. On le sait. Rapatriement. On peut retourner immédiatement. Les Etherites. Que vous avez enregistré. Comme pas de retour. Ok. Genre. Déplacement. Rapatriement. Ou ça. Ouais. Je sprint. Oui. Ah mais il y a plein de gens. C'est la place du village. Oh. Il est déguisé en chocobo. Il est dégué. Oh mais. Oh. Le skin de Yuna. Ah ouais. C'est la race qu'on n'avait pas. Parce qu'on avait. J'ai pas pris l'extension. C'est très kikujap. Mais c'est quand même. Ça va de la gueule quoi. En vrai. Ah. C'est quelqu'un qui joue de la musique. Poupée Mog. C'est une mascotte ça. Oh là. Ça se caresse. Ça se déclare son amour. Oh là là. Oh là là. C'est le quartier où ça se pécho. Pourquoi il a le skin de Dante ? Bon. Du coup. Marchand Gobelin Sweet Nix a besoin d'aide. Bon. C'est un joueur. D'accord. Fifi. Sweet Nix est un gobelin très honnête et veut faire de bonnes affaires. Mais Sweet Nix a peur de remettre sa lettre à la douane de Méalvan. L'aventurier va donc aller à sa place et donner la lettre à Taja. D'accord. Oui monsieur. Taja. Ok. Je prends. Bon. C'est parti. Ah. Ça rentre. C'est joli. C'est plein de vie. C'est. Voilà. Mais. Mais c'est le Hard Corner. C'est Benzai. Euh. Liffrit et Jean. Lux Nightblade. C'est qui Lux Nightblade ? C'est quelqu'un ou c'est... Je sais pas. C'est bizarre. Je comprends votre... Oh là. Il y a des allemands. Ah mais c'est vrai que c'est des serveurs européens. Donc il y aura pas que du français FR. Qu'est-ce qu'ils font ? Oh là. Il se passe des trucs chelous là. Il y a beaucoup d'allemands. D'accord. Bon. C'est pas grave. Moi je raconte les allemands de base. 40 boudins au sang cru. Fridweeb. Putain. Suppose Blight. Te souviens-t-il du... La stouta stiquette. Oh mais oui. La stouta stiquette. C'était... C'était... Alors oui hein. Pour les gens qui n'étaient pas là. C'est-à-dire 99,2% de la population mondiale. Pendant la bêta. Il y avait un mec qui spammait en 2013. A stouta stiquette. Un endroit dans FF14. Mais en non-stop. Et voilà. Sauf que moi je comprenais pas déjà l'allemand. Et en plus je comprenais pas de quelle stiquette il parlait. Et du coup c'était vraiment genre... Mais quand j'étais spammé c'était ouais. A stouta stiquette. A stouta stiquette. A stouta stiquette. Au point que... Voilà. On s'en souvient encore. A stouta stiquette. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne parle pas l'allemand. C'est pas tranquille madame. Il y a des achats juste après. Ah d'accord. Je me souviens juste du as douta stiquette. Parce que ça me faisait rire. Parce que du coup je comprenais l'étiquette. Et c'est tout. Alors salut à toi aventurières. Sois la bienvenue à la camelotade. Le plus grand marché du pays. Nos étals sont constamment inondés de produits de première qualité. En promenant de 7 mai à 2 dollars. Je t'aurais volonté proposer qu'on fasse le tour des échappes ensemble. Mais il se trouve qu'un cargo de marchandises vient tout juste d'arriver au quai. Ah quai. Et comme l'un des débardeurs est malade. Je dois trouver quelqu'un pour le remplacer. Pardon. Bah des hontes a donné quelque chose pour moi. Euh oui. Il m'a donné un octant rouillé. Ah oui. Mais c'est mon octant. J'ai dû le faire tomber de ma page par mes gardes l'autre soir. Il faut dire que j'étais complètement bituré. Un débardeur malade. Oui. Oui. Mon t-shirt à la grille. C'est ça. C'est ça. Mais euh... Les débardeurs en général ils sont... Ils sont plus malades. Qu'un t-shirt. Mais c'est mon octant. J'ai dû faire tomber de ma poche par mes gardes. Oui. Il était complètement bituré. D'ailleurs le vieux Baderon n'emmenait pas large lui non plus. En tout cas c'est bien brave à toi de me l'avoir apporté. Et cet outil est un souvenir de l'époque où j'étais encore capitaine et j'y tiens beaucoup. Pour t'auras bien essayé je vais te donner quelques tuyaux sur le quartier commerçant. Une aventurier indemniste comme toi devrait pouvoir trouver son bonheur dans les deux allées de la Camelotade. Si tu veux te consacrer au combat visite les magasins d'armes et d'armure. Nos marchands te proposant une sélection d'articles de qualité venus des quatre coins du territoire tu n'auras que l'embarque du choix. Si tu cherches plutôt des matériaux ou des remèdes visite les drogueries et les apothicaires. Là encore tu trouveras certainement ton bonheur. Quand tu comprendras un peu mieux qui vend quoi tu pourras commencer à essayer de faire des affaires. Oui c'est vrai. Voilà c'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. A toi de parcourir les échappes pour apprendre par toi-même ou dénicher les meilleurs produits à bon prix. Ok. Après tout ça fait aussi partie de l'aventure. C'est vrai. Ok. Donc. On a The Osblade. Et il veut encore me... Si t'es pas trop pressé j'aimerais que tu aies discrètement pour t'aider une petite enquête sur le marché pour moi. Je vais te casse pas. Ce n'est rien de compliqué. Tu n'y a qu'à te faire d'adresser au marchand si tu faisais des achats et vérifier le type de produit et leurs prix. Les vendeurs qui m'intéressent sont Iron Thunder, le Kikirn Kyo, Kyo Run et Sineil. Lorsque tu aurais fini écrit un rapport et remets-le à Bainsing. Tu le trouveras dans la partie ouest de le Camelotad. C'est lui qui est très compensant pour tes efforts. Oui oui oui. Alors. Iron Thunder. Iron Thunder. C'est quoi comme classe ça ? Oh mon lieu. Un guerrier. Ouais. Ça paraissait évident mais stylé quand même. C'est quoi ça comme classe ? Il y a des trucs trop stylés. Invocateur. Oh c'est ça que je vais faire. Dans un premier acteur. Et après je ferai mage rouge parce que c'est trop stylé. Enfin si je peux hein. Je sais pas. Ça se trouve que j'ai complètement perdu. Enfin j'ai complètement pris la mauvaise classe tout ça. Mais voilà. Qu'est-ce que veut Glazel ? Merci pour votre déposition jeune femme. Nous nous notons effectivement une augmentation de disparition ces derniers temps. J'ai l'heure d'oublier de Vigilance Day. J'aimerais d'ailleurs que vous alliez aussi prévenir Fridwib à la Camelotad Est. Je ne veux pas y aller déjà voir Fridwib. Après une pierre deux coups. Comme elle est souvent en contact avec des aventuriers. Elle pourrait pouvoir diffuser cet enfant. Merci d'avance. Ah bah oui d'accord c'est Elfridwib. Bon. Ok bah du coup. On a fait un petit tour en ville. On a découvert un petit peu le truc. Moi j'ai envie d'aller faire des combats. Donc je pense que je vais aller visiter la Guilde des Arcanistes. En premier. Pour pouvoir sortir de la ville. J'imagine que c'est comme ça qu'on fait. Et Territure Urbaine. Ah d'accord. Il faut s'harmoniser aussi à ça pour... Ok. Voilà. Donc là je peux retourner à la place ou... Ok. Oh l'autre il m'a sauté par dessus. Ah je trouve ça pas très respectueux monsieur. Wihi. J'pouing. 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 Pou passed. Non c'est par là. Ah j'allais dire mais c'est fermé mais non la porte s'ouvre quand j'arrive Mais oui c'est moi le patron Bonjour Tiens tiens il est aventurier dans le visage mais t'inconnu laisse moi deviner Tu es venu ici pour s'inscrire dans votre guilde n'est-ce pas Enfin c'est ça Ah je suis trop fort tu peux dire que j'avais peu de chance de me tromper Quelqu'un indiquait que la probabilité que tu répondes par la fin Bon je t'avoue aussi que j'ai vu ton grimoire Mais c'est dans l'Afrique à l'exploit pour autant Avant de te laisser rejoindre nos rangs J'aimerais te présenter succinctement l'histoire de notre guilde Il est important que tu saches qui nous sommes et ce que nous faisons Notre discipline tire ses origines de l'arithmétique Une science qui est apparue et s'est développée dans les îles méridionales Et qui cherche à expliquer les phénomènes naturels par des formules mathématiques Cela a amené certains savants à appliquer une approche similaire à la magie Après maintes recherches sont mis au point des pentacles Des figures qui envoient géométriquement les sens même des sorts Et cela donne le sens à l'arcanisme Genre en fait dans la fête 14 Les mecs qui invoquent des démons et tout Genre j'en ai pas Non c'est pas des délires avec du son tout ça Non non c'est Texas Instruments Ecasio tout ça Rapporteur Copie double Compas Ouf C'est quand même Très vite des partis contre ces tars sont dus à l'Imsa-Lominsa Grâce au navire de commerce ils ont formé une classe intellectuelle respectée Se voyant confié les positions importantes de conseillers de la minorité Ou les fonctions des organes judiciaires Attends mais ça parle en allemand tout le temps Je vais apprendre une langue vivante Ah il a dit discord Ça je connais discord L'enseignement de cette discipline complexe était toutefois limité à une transmission directe de maîtres et élèves Et pour cette raison on a longtemps parlé de magie pour les élites Ce n'est que dans une récente décision de l'amiral De l'amiral ? Que cette situation a changé Oh mais Blowfishwind Blowfishwind En effet notre dirigeante a fondé la présente guilde Du distribuant des locaux et des fonds afin de pouvoir promouvoir l'étude et le développement de cette science Et ainsi favoriser la formation de nouveaux organistes Elle doit toutefois préciser que cette discipline n'en est pas pour autant accessible à n'importe qui Et exige un très grand investissement personnel pour en maîtriser les différentes facettes Je te laisse donc réfléchir un peu et en confirmer ta décision d'en rejoindre Oui bonjour Est-tu prête à t'inscrire chez nous et à t'initier au secret de l'organisme ? Oui Voilà une sagesse et sillons Je suis sûr que tu ne le regretteras pas Pour officialiser ton inscription je dois normalement te demander de te présenter à notre maître de guilde Seulement pour certaines raisons Il n'est pas ici actuellement Et en sauveissance c'est la sage Tubiare Jaïm Qui se charge d'expedier les affaires courantes de notre guilde Tu vois c'est quelqu'un de très serviable Et nous la considérons tous un peu comme une mère Elle est en train d'examiner la collection d'ouvrages de notre bibliothèque juste là Va donc lui signifier ton désir d'étudier ici Oui bonjour J'aimerais devenir Occultis Non c'est pas Occultis en plus Bonjour jeune femme je vous ai entendu discuter Muri et toi je te souhaite la bienvenue à la guilde des archéistes Comme vous l'avez déjà expliqué Notre discipline fait appel à des pentacles pour canaliser l'énergie de nos corps Et utiliser la magie notamment en faisant appel à une créature éternelle du nom de Carbunkel Je tiens toutefois à souligner le fait que l'arcanisme est avant tout une démarche intellectuelle Consistant à chercher une solution rationnelle à chaque problème Il en va de même pour les combats ou pour gagner Il faut trouver la stratégie adaptée à son adversaire Un arcanisme doit donc être capable d'analyser une situation calmement Et choisir instantanément le sort qui parut le plus adéquat Penses-tu avoir les facultés et la détermination requises pour t'initier à cet art arcanique et surmonter ce genre D'épreuve mentale ? Oui J'aime cette confiance que tu as en toi Mais pour emissurer de ta détermination je vais te donner une épreuve à accomplir Va en basse Nocea et abat 3 rats, 3 aurélie et 3 coccinelles en exploitant les rudiments d'arcanisme que tu connais Tu devrais trouver les secrets sur près de la porte de la tempête Cette épreuve ça viendra certainement être un bon exercice pour toi Du moment que tu sauras garder ton sang froid Une fois que tu auras réussi tu pourras te considérer comme appartenant officiellement à notre guillet Bon courage à toi Ok madame, on est parti On va aller tuer des monstres Et ensuite je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir Alors, c'est celle-là C'est par où ? Moi je suis à Limsa, Lominsa Je suis plutôt là, il faut que j'aille par là On va se TP grâce à la pierre qui était là Voilà Ah non, c'est même pas celle-là qu'on a activé en fait nous ? Activé laquelle ? Je sais pas Place de l'Etherite Voilà, on revient sur la carte Comment est-ce qu'on fait pour descendre déjà ? Ah oui, on va là et on descend via le monte-charge On monte ou on descend, je sais pas mais En tout cas c'est finalement le monte-charge Ah mais j'ai, ah, j'ai des escaliers, il n'y a pas de plan de chargement mais si quand même Limsa, Lominsa, le Tiyak Alors, est-ce que c'est le bon endroit ? Non C'est cette quête-là Carte J'ai l'air d'être Ah, je suis parti dans le mauvais sens C'est le bon étage mais c'est le mauvais sens On va prendre cette pierre-là en passant Et ensuite, on va descendre Ok En tout cas, voilà, bon On sait qu'on est dans un final fantasy, hein La BO est clairement là Pour nous mettre dans l'ambiance Ok, donc on a pris la... La lunette Ok, donc ça c'est... C'est cool C'est pas trop ce que c'est mais c'est cool Et on va aller à... En Basse Nocea Yeah Carte au droit du continent Basse Nocea Chef, complis-le au fait D'accord J'ai juste allé en Basse Nocea Bon ça reste pas On oublie Alors, du coup On doit combattre des ennemis Avec les rediments de magie qu'on connaît C'est-à-dire un sort Donc on va spammer la ruine Exclusivité des ennemis Obtiens toujours 100% Ainsi que l'exclusivité de la récompense Les joueurs qui attaquent un ennemi déjà engagés Soit aussi une récompense Tout ça, c'est-à-dire ajouté en fonction de leur degré de participation Ok Objet lié Certaines pièces d'équipement sont devenues liées à votre personnage La plupart des objets peuvent être vendus ou échangés Ou en être utilisés Qu'ils aient été équipés ou non C'est-à-dire effectuer une synthèse, une récolte ou un combat Ok, d'accord On salie les objets dès qu'on fait un combat Pas de problème Est-ce que je peux l'attaquer au corps à corps avec mon bouquin Le coup de livre Alors je voulais regarder mes sorts Ou des trucs comme ça Mais je sais pas Où est-ce que c'est Être sûr que j'ai Ah, action et trait Ok J'ai ruine Et familier D'accord Comment on peut l'invoquer Renvoyer Suivre Attendre Il n'y a pas invoquer Donc j'ai l'impression qu'on n'a pas encore de familier Ok Pas grave Je 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 m'adapte Ok Ok Et puis ça c'est Oh le gole Ce sort On peut en sens pas être très très impressionnant Mes sorts Mais bon Je suis niveau 1 Donc Ça reste Normal Ok Niveau 2 J'ai gagné Bactéries Puis j'ai des dégâts périodiques neutres Ah c'est instantané Ah oui d'accord Ah donc vaut mieux que je fasse Ah non J'ai déjà fait le coxiel Ah Voilà Hop Alors J'ai des points de magie Mais ça se recharge direct Ok C'est pour être sûr Il faut encore que j'abatte un rat Voilà comme ça je vais lancer ruine Et direct après magie Je sais pas si ça fait gagner du temps Je pense que ouais L'incantation au moins Les rats c'est fait Les Aurélie maintenant Ça a l'air d'être là-bas On va aller plus loin Qu'est-ce que c'est que cette lettre Un goût bleu Des aléas Ah oui C'est ouais des events un peu comme ça qui pop Et on peut participer Voilà donc là je pense qu'il faut tuer les crapauds au niveau 2 Wow D'accord Ah oui Ils sont Ils sont hostiles Après niveau liste inférieure Je suis recommandé pour cette aléa Vous recevrez une comporte moins importante en cas de réussite Ah d'accord Si je fais des trucs trop tôt c'est pas bon Faut les faire vraiment dans Allez je me fais un peu Je me fais un peu Multifocus par les crapauds Est-ce que je vais mourir sur la première mission du jeu ? Mais non Hop là bon je me casse du coin Puisque c'est un peu trop dangereux pour moi Je dois bien l'avouer C'est chaud C'est chaud C'est chaud Ça castagne un peu trop pour moi Mais bon j'ai tapé un Aurélie Ok Ah yes Surtout on a fini l'aléa Et donc j'ai gagné De l'XP Et 4 4 pièces Ok J'ai pas fait gaffe à la médaille que j'ai eu Mais à mon avis C'est de pas être fou Donc je pense Que je pars sur du bronze Au niveau contribution On finit cette quête là vite fait Quand est-ce que je chope l'invocation ? Ah il me disait invocation niveau 2 au niveau 15 Non je l'ai avant ça Ah bah niveau 4 En fait C'était marqué là Depuis le début Et je l'avais prévu Et je suis niveau 3 Ok Bon je suis qu'au début du niveau 3 Je pense qu'on va revenir en ville Puis s'arrêter là pour ce soir Voilà on aura découvert un petit peu le début du jeu En tout cas elle est trop Choupie C'est tout Qu'est-ce que c'est que cette manquure ? On dirait les trucs de Disney Les plus Je sais pas comment ça s'appelle Mais on dirait ça Oh Mais Mais bonjour Hey C'est une fan Alors ouais C'est bizarre en fait Orange je croyais que c'était un méchant Mais du coup j'avais On dirait qu'il saute le plus haut Non mais je vais te Je veux voir ton personnage Oh trop bien la danse En fait Putz Hop, on va déco en dansant au milieu de la place du village. Ok, et bien, des bisous Edge, de toute façon, voilà, on arrête ça, le stream maintenant. Donc, des bisous, à la prochaine, bonne nuit, tout ça, voilà, où j'oublie les cailloux, comment dire.